Nous allons commencer par le tour à partir du premier verset, il est écrit. Du son de David, à l'éternel la terre et ce qu'elle est renferme, les membres et ce qu'il a dit, car il l'a fondé sur le mer et a fermé sur le feu. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui se lèvera jusqu'à son saint lieu ? Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Oui, nous sommes à la continuité de l'éternel depuis psaume chapitre 24. Nous croyons comme il est écrit dans la parole, tout a été créé par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire que tout ce que l'homme désire, tout ce que nous désirons sur cette terre, tout ce que nous voyons, les choses visibles et invisibles, existent par la parole. Tire son origine par la parole. Et la parole est la source de tout. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul a dit que Jésus-Christ est la première créature de Dieu, c'est-à-dire tout ce que nous voyons sur la terre, tire son origine par la parole. Et à chaque fois que nous nous approchons de Dieu par la parole, nous nous approchons à la source de notre vie. Je suis venu vous dire ce matin, vous qui me suivez partout dans le monde, la source de tout ce que nous cherchons, c'est la parole. Et à chaque fois que nous nous approchons de la parole, nous devons croire que cette parole qui a créé, cette parole qui a appelé en existence des choses qui n'existaient pas autrefois, est capable de créer encore aujourd'hui dans nos vies. Je sais que nous avons des problèmes, des difficultés, parce que je l'ai toujours dit, comme a déclaré le bien-aimé Job, dans Job chapitre 14, verset 1er, il a dit, la vie de l'homme sur la terre est courte et sans cesse agitée. C'est-à-dire la vie de l'homme sur la terre, c'est une vie d'agitation, agitation. Il n'y a rien sur la terre qui peut accorder la paix éternelle pour le monde. Voilà pourquoi, devant la parole, nous croyons que la parole, c'est la source de tout. Je vais me souvenir avant que je commence mon enseignement, c'est qu'il somme chapitre 34. Bien, bien aimé, Josaphat. Josaphat avait fait l'alliance avec les rois Joram. Ils étaient en nombre de trois. Les rois dedans, Joram, et Josaphat. Ils devaient aller combattre en face des émets. Et arrivé quelque part, il n'y avait plus d'eau. C'était la soif d'eau. Vous savez, s'il n'y a pas l'eau devant le combat, comment est-ce que vous allez résister ? Parce qu'il y a la soif d'eau, dont on ne peut rien faire. Oui, il y a des fois, devant les combats, les choses difficiles qui nous arrivent, nous manquons la force, parce que l'eau doit soutenir l'âme, parce qu'ils étaient dans les désirs. Je dis à ceux qui me suivent en direct, que la vie que nous menons sur la terre, c'était des émets. Il n'y a pas les réponses éternels pour l'homme sur cette terre. Mais parce qu'il n'y avait pas d'eau, ils ne pouvaient pas combattre. Joram a commencé à moudre Dieu. Il a dit, si nous traversons de telles périodes, si les choses ne marchent pas, s'il y a la soif d'eau, parce que Dieu ne nous aime pas. Oui, il y a des fois, nous blâchons Dieu, à cause des choses difficiles, on se pose des questions. Pourquoi Dieu ? Je gênais, je priais. Pourquoi Dieu ? Pourquoi des telles choses, des difficultés dans ma vie ? Joram aussi se posait des questions parce qu'en face de lui, c'étaient les ennemis et il manquait la force. Je ne sais pas combien de personnes qui me suivent. Il manque la force devant les autres. Ils sont au point d'abandonner. Ils sont au point même de blasphemer Dieu à cause des temps difficiles qu'ils traversent. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui que si Dieu permet la soif, c'est pour que nous le découvrons, lui, la véritable essence. Là où l'homme n'a pas la solution, il a la solution. Écoutez, il y a deux catégories de gens. J'ai commencé ici pour vous montrer que la parole, c'est l'absolu de tout, de tout ce que nous cherchons. Tout ce que l'homme cherche dans sa vie, la soif, les difficultés, la réponse ne se trouve pas par ses efforts, ni par sa façon de comprendre les choses, mais la réponse se trouve d'un point. Le texte dit ceci, Joram a maudit Dieu. Pourquoi telle chose ? Pourquoi la soif ? Mais j'aime un frère, Josaphat. Je veux que vous soyez ce matin comme Josaphat devant le message que je vous ai envoyé. Quand Joram a maudit Saint Dieu à cause de le creux, quand Joram ne comprenait pas pourquoi Dieu a permis la soif, mais Josaphat pose la question, « Y a-t-il pas un prophète parmi vous ? » Quel rapport y a-t-il entre la soif et le prophète ? Oui, Joram, pour lui, Dieu est injuste parce que mon temps tarde, parce que mon problème dur, mais pour Josaphat, il a cherché le prophète. « Y a-t-il pas un prophète parmi nous ? » On a répondu à Josaphat, « Y a un prophète. » Deuxième question. Est-ce que la parole de l'Éternel est avec lui ? Parce qu'il savait qu'on peut être un prophète, mais ça, la parole de l'Éternel, la soif respira toujours. Je suis venu vous dire qu'il y a un prophète parmi nous. Quand nous plairons, quand nous gémissons, quand nous ne voions pas les chemins, le prophète est présent. Et il a la solution à tout ce que nous avons fait. Et ce prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la parole. Et Josaphat dit, « S'il y a un prophète, est-ce qu'il a la parole ? » On a dit le patron du Seigneur. Arrivée devant le prophète, le prophète dit, « Joram, je ne peux pas te voir, je ne peux pas te supporter. » Je me pose la question, pourquoi le prophète ne supportait pas Joram ? Parce que Joram est née dans le péché, dans la maison de ses parents, qui étaient à Kav, et Josaphat. Joram ne bénéficiait pas la faveur de Dieu. Mais récemment, le prophète a dit, « Joram, si Josaphat n'était pas avec toi, je ne pouvais pas te voir ni t'attendre. » aux gens qui se sentent indignes ces matins. Oui, tu n'es pas d'une devant le Seigneur. Tu es Joram, née dans le péché, née dans la malédiction, mais Dieu n'a pas besoin de te voir, il a besoin de voir un Jésus. Et Josaphat, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'homme juste, qui parle, Dieu, le Miséprosé. Je veux parler aux gens qui vivent dans la condamnation, qui trouvent que tout est fini dans leur vie, que rien ne va encore marcher. Oui, tu n'es pas d'une qui a raison, tu n'es pas d'une. Le désespoir peut être là, mais ce matin, je vous ai amené le vrai Josaphat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, Dieu peut nous accueillir. J'ai dit aux gens qui vivent dans le découragement que Dieu est capable de nous accueillir, non par notre justice, mais par un homme de Seigneur Jésus. Raison pour laquelle cet homme-là aujourd'hui, c'est la parole que nous voulons étudier. Pourquoi puissant ? Parce qu'après la résilience dans le chapitre 24, commencé par le verset 41 jusqu'au 45 verset, après la résurrection, le Seigneur leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les écrits-t-il. Commençant par la loi, les puissants et les prophètes, ils s'expliquaient. C'est-à-dire que les puissants cachaient le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons étudier l'épisode chapitre 24 qu'on a déjà commencé. Je dois rappeler aux téléspectateurs et aux bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde que ces puissants, on a commencé ça depuis le mois de mars et nous sommes dans la continuité. Je lis le verset 3 que nous allons étudier aujourd'hui. « Qui pourra monter à la montagne de l'éternel? Qui s'élevera jusqu'à son lieu saint? » Je veux dire le Seigneur parce que la question n'est pas posée au pluriel. Au pluriel, on peut dire « Qui sont? Qui pourront? » Mais ici, la question est posée au singulier. Laissez-moi vous dire que même dans les grammaires de Dieu, il y a le pourquoi de singulier et de pluriel. Parce que le frère pour dire « La promesse n'est pas faite aux postérités. » David, là, il parle de pluriel mais à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc pour dire que quand il dit « Qui pourra monter? » Il savait qu'il n'y aura pas plusieurs personnes capables de monter sur la terre. Mais je dois vous rappeler avant de poser la question, David a chanté « À l'éternel, la terre et ce qu'elle va faire. les mondes et ceux qui l'habitent. » Car il a fondé, c'est-à-dire Dieu a fondé cette terre sur la mer et il a affermé cette terre sur le vide. Maintenant, on dit « Qui pourra monter à la montagne ? » Là, nous comprenons que c'est une question et cette question doit être répondue par les textes de l'éternel. Je dois rappeler au bien des mecs qui me suivent partout dans le monde que Pissons chapitre 24 fait suite de Pissons chapitre 1. Pissons chapitre 23, « L'éternel, 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 l'éternel. » Pissons chapitre 23, c'est la continuité de Pissons chapitre 22. « Je suis un homme, je suis un verre, on m'a percé les mains. » C'est lui à qui on a partagé les vêtements. C'est lui à qui on a tiré au sol satinique dans Pissons chapitre 22. C'est celui-là qui est devenu le bon berger de la Pissons chapitre 23. Et c'est celui-là qui va dominer de la Pissons chapitre 24. C'est-à-dire que la Pissons chapitre 24, c'est la continuité de la Pissons chapitre 23. Mais nous avons compris qu'ici, après avoir fait la déclaration de la propriété, c'est-à-dire c'est l'éternel qui est le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, on pose la question qui pourra monter à la montagne de l'éternel? S'il vous plaît, on cherche un homme qui peut monter. C'est-à-dire là, on ne voit pas sur la montagne mais on voit au pied de la montagne. Parce que si quelqu'un se trouve ici dans la montagne, on ne peut plus lui poser la question qui pourra monter. Celui qui est sur la montagne, il exerce la montagne. Je n'ai pas posé cette question. Mais on pose la question aux gens qui sont au bas de la montagne. Maintenant, Dieu a vu les gens. Notre évangile donne les pourpoids, les stagis, les réponses des questions difficiles. C'est-à-dire que quand David chantait qui, il faut que l'évangile réponde à la question de la vie de ce qui. Qui pourra monter à la montagne? Là, je vois un frère qui doit être capable, lui qui est au pied de la montagne, de quitter le bas de la montagne, de monter parce qu'on cherche l'homme qui est capable de monter sur la montagne. La vie de la montagne, bien sûr. Le texte dit qui pourra monter à la montagne de l'éternel? Ce n'est pas seulement monter à la montagne de l'éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est-à-dire celui qui monte sur la montagne de l'éternel, c'est celui qui est capable de s'élèver jusqu'au lieu saint. Là, je ne veux pas raisonner. C'est-à-dire au sommet de la montagne, c'est là qu'il y a les lieux saints. Je veux lire ensemble avec vous parce que je vous ai toujours dit qu'on n'est pas sur mes écoutures. Nous, nous cherchons parce que Dieu s'était répétité. Dieu répète les choses qu'il a faites autrefois. Je suis dans l'exode chapitre 24. Je voudrais que vous vérifiez ensemble avec moi ces textes. Je suis dans l'exode chapitre 24. Le verset 9. Le texte dit ceci. Romance dans le verset 4 pour la nouvelle compréhension. Moïse a prévu toutes les paroles de l'éternel pour qu'il s'éleva le bon matin. Il bâtit un hôtel au pied de la montagne. C'est-à-dire que Moïse que Moïse bâtit l'hôtel au pied de la montagne. Là, il dressa les douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il y en a qu'est-ce qu'il faisait? Lui, Moïse, au pied de la montagne, il bâtit l'hôtel, il donne l'offrande pour aller où? Pour aller où? Verset 13. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Donc, avant de monter sur la montagne de Dieu, il a donné l'offrande au pied de la montagne. Il l'a offert au pied de la montagne et le matin, il s'élève pour monter sur la montagne de la montagne. Oh, j'aime le texte. Le texte dit ceci. Il dit aux anciens, là, Moïse n'était pas seul. J'aimerais que les gens qui me suivent comprennent bien le texte. Moïse quand il a donné l'offrande il n'était pas seul. Mais, remarquez pour monter à la montagne. Moïse fait quoi? Il dit aux anciens, attendez-nous ici juste à ce que nous revenions auprès de vous. Là, Moïse monte avec Josué au sommet de la montagne. Nous cherchons qui peut monter à la montagne parce que c'est une question. Arriver au sommet de la montagne, le texte dit qu'ils étaient déjà montés sur la montagne mais arrivé au sommet de la montagne, verset 15 dit Moïse monta sur la montagne. C'est-à-dire qu'il était sur la montagne mais il monta sur la montagne seul. Josué est resté. Vous voyez? C'est-à-dire au pied de la montagne, il a donné l'offrande, c'est ce que je vais appeler le parvé. Ils ont monté sur la montagne. Il a mangé avec les anciens, c'est ce que je vais appeler les biens saints. Maintenant, pour monter sur la montagne, c'est-à-dire il y a les sommets de la montagne. Donc, sur la montagne, il y a encore la montagne. Maintenant, pour rentrer sur cette montagne-là, Moïse monte seul et tous se sont restés. On a commencé à voir la réponse qu'on ne monte pas sur la montagne plusieurs personnes mais on monte sur la montagne une seule personne. On a vu Moïse monter seul sur la montagne. Maintenant, allons-y rapidement pour trouver la réponse parce que là, je fais encore des recherches sur le texte. Maintenant, le frère Paul va nous répondre. Le frère Paul va nous répondre à cette question que David pose. Voilà ce que le frère Paul répond. Éphésiens chapitre 4, je suis dans le verset 8 et je descends jusqu'au 10e verset. C'est pourquoi il est dit étant monté en haut, il, au singulier, il a émené des cartes, il a fait des dons aux hommes. Auquel signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, celui qui est descendu c'est le même qui est monté. On a maintenant reçu la réponse que quand David cherchait qui pourra monter à la montagne de l'éternel, qui pourra monter à la dernière, on a compris que c'est celui qui était descendu. Donc, celui qui est monté c'est celui qui est descendu. Le frère Paul du corps celui qui est descendu c'est celui qui est monté. Et c'est très important il faut bien éterner ce verbe parce que nous croyons que même ce verbe cache la pensée de Dieu. Ce n'est pas pour dire que Boliath disait que c'est lui qui va descendre donc si quelqu'un descendre donc descendre signifie quelque chose. Parce que celui qui descend c'est celui qui sera roi. Voilà après qu'on a envie David descendre et monter on a château pour lui. Parce qu'on ne peut pas trouver on ne peut pas être glorifié si on n'est pas descendu. Voilà le texte dit ceci qui pourrait monter à la montagne de l'éternel et lever jusqu'au lieu saint. Et c'est très important. J'aimerais que vous maintenez bien le texte parce que nous faisons les titres depuis son chapitre de 4. Nous avons compris que pour monter sur la montagne Dieu n'avait pas besoin de plus de prophètes Dieu n'avait pas besoin de plus des ministres mais il cherchait seulement un seul. Maintenant la montagne signifie quoi ? Parce que je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas. On a compris les verbes monter ça signifie quoi ? Il n'y a qu'un seul homme qui peut monter. Maintenant avant de donner la pensée qui est cachée dans ces versets allons chercher la montagne ça signifie quoi ? Je suis à Daniel Daniel chapitre 2 chapitre 2 je lis le verset 45 C'est ça qui indique la pierre que tu y as vue c'est détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer le rein l'argile l'argent et l'or le grand dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera qu'est-ce qui arrivera ? il dit ceci la pierre que tu y as vue c'est détacher sans le secours d'aucune main signifie dans ce temps-là Dieu décidera un royaume qui ne sera jamais détruit c'est-à-dire que la montagne c'est le royaume Esaïe chapitre 2 verset 2 jusqu'au 4 verset le prophète Esaïe dit qu'en ce jour-là la montagne de l'éternel sera au sommet on a compris que la montagne c'est le royaume mais quand on cherchait qui peut monter dans la montagne de l'éternel on ne cherchait pas une autre personne on cherchait qui pouvait retourner au royaume mais pourquoi on cherchait qui pouvait retourner au royaume retournons toujours dans Pusson chapitre 24 la réponse est là la réponse est là Pusson chapitre 24 Commençons recommençons le premier verset du somme de David à l'éternel la terre est celle qui est l'enferme le monde est celle qui l'habite car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur le fleuve c'est-à-dire qu'on cherchait un homme qui pouvait retourner le royaume que l'homme avait fait mais comment est-ce que l'homme est descendu au bas parce que l'homme était sur la montagne la montagne c'est le royaume qui était sur la montagne écoutez le texte dit ceci Dieu est descendu il tira Adam de la poussière de la terre c'est-à-dire qu'Adam c'était une montagne et la montagne c'est le royaume c'est-à-dire Adam était le roi qui dominait la terre il pouvait dominer les poissons il pouvait dominer les oiseaux il pouvait dominer les arbres il dominait tout parce que c'était lui le roi donc Adam était le roi qui dominait toute la terre maintenant remarquez comment est-ce qu'Adam est descendu bas comment est-ce qu'il est allé au pied de la montagne quand Adam écouta la voix de sa femme Dieu l'a chassé Adam a perdu le royaume de la terre il est descendu au pied maintenant on dit qui pourra monter suivons-moi très bien pour monter il faut descendre or Abraham est venu il est mort sans monter Isaac est venu tous les prophètes sont venus ils sont morts sans monter Dieu cherchait un homme capable de descendre pour remonter on est seul capable qui est descendu qui est monté c'est le Seigneur Jésus c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ c'est lui la réponse de l'homme qui était capable de monter à la montagne de l'éternel à part lui il n'y avait personne je veux voir comment est-ce que les apôtres marchaient avec Jésus-Christ si j'étais là j'allais leur donner l'explication parce que ce jour-là ils étaient sur la montagne et Jésus parlait avec eux directement il est venu la nuée est venue pourquoi ? la nuée est venue pour remettre l'homme qui était sur la montagne donc lui qui était sur la montagne il est descendu et capable et ce jour-là Pierre ne pouvait pas monter Jacques ne pouvait pas monter parce que Dieu ne cherchait pas plusieurs personnes Dieu cherchait un seul homme capable de monter sur la montagne on est seul qui a monté sur la montagne c'est le Seigneur Jésus c'est-à-dire que Jésus-Christ est capable de retourner au royaume parce qu'il venait de là je vais vous dire ce qui est vrai il n'est pas seulement monté sur la montagne mais il doit aussi nous ramener au lieu sain j'aime cette évangile c'est-à-dire la réponse voilà pourquoi quand j'ai pleuré mais parce qu'il n'y a pas l'explication de ces choses pourquoi il pleurait ? parce que Jacques a présenté l'humanité entière qui pleurait qui est digne et l'explication de la réponse cette expression n'est pas plus vieille on est disant qui sont vides qui est vides de prendre la vie et d'être en présence on va chercher qui ? l'autre qui était capable de monter sur le trône monter sur le trône veut dire retourner la montagne bien aimer le royaume qu'Adam a perdu la montagne était vide Jésus-Christ est venu et c'était le roi là je vous dis avec précision sans hésitation que le roi de ces mondes passeront les royaumes de ces mondes passeront mais le seul roi qui restera éternellement c'est le Seigneur parce que c'est lui le véritable Adam c'est lui le véritable roi qui va régner sur toute la terre voilà pourquoi les prophètes Zacharie du qui en ces jours-là l'éternel sera le seul roi de toute la terre et toutes les dominations tomberont parce qu'il restera le seul roi nous avons compris à notre question que le vrai roi qui devait retourner sur la montagne c'est le Seigneur Jésus mais pourquoi là maintenant je donne les pourquoi mais pourquoi ce mouvement pourquoi pourquoi monter sur la montagne pourquoi Dieu pourquoi pourquoi est-ce que lui Jésus devait monter sur la montagne la réponse est très simple Jésus qui appelle le diable prend Jésus il amène sur la montagne il dit regardez le royaume de la terre ok ça veut dire que Jésus ne pouvait pas regarder le royaume de la terre quand il était sur la terre il faut qu'il monte sur la montagne pour que remarque donc quand Satan appelle Jésus sur la montagne il dit regardez là il a vu qui tchassa il a vu l'angola il a vu les états il avait regardé je vais te donner je donne à qui je veux parce qu'à ce temps c'était le roi le diable est le roi mais quand Jésus monte à la foi de Golgotha il détrône le diable parce qu'il a vécu la mort par la mort c'est lui qui récupère le royaume voilà pourquoi il dit ceci j'étais mort je suis reprenu et je récupérais les clés vérifions ça vérifions Apocalypse chapitre 1er si comptez moi j'ai fait une prédication j'ai fait une prédication et l'enseignement aussi Apocalypse chapitre 1er je commence à l'étire à partir du 1er de 17ème plutôt 17ème jusqu'au 18ème verset il est écrit quand je l'ai vu je tombais à ses pieds comme mort il posa sur moi sa main droite en disant n'est que le point je suis le premier et le dernier le vivant j'étais mort voici je suis vivant au siècle du siècle je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort c'est-à-dire que quand il est mort il a ravi les clés de la mort c'est-à-dire qu'il faut dire aux saints qui me suivent aux enfants de Dieu qui ont crié au Seigneur Jésus la mort n'a pas le pouvoir sur vous parce qu'un homme a vaincu à la croix il a récupéré les clés de la mort mais qu'est-ce il signifie monter sur la montagne c'est récupérer les volets et on a vu Jésus quand il marchait sur la terre il pouvait ordonner aux poissons parce que c'était lui le roi des poissons il pouvait ordonner à la mort parce que c'était lui le roi de la mort Jésus qui était le roi de tout voilà pourquoi tout doit l'obéir parce que c'est lui le roi qui a récupéré je me souviens encore dans Matthieu chapitre 17 verset 1 ce jour-là frère Pierre explique il dit nous avons vu la gloire d'un fils parce que c'est la montagne ils ont vu Jésus glorifier c'était c'est la montagne c'est-à-dire monter c'est la montagne c'est récupérer le royaume voilà pourquoi il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous parce que c'était le roi glorifié mais ces royaumes là quand Jésus qui monte sur la montagne ça signifie quoi pour nos jours vérifions un texte parce que Dieu parle t'as tôt d'une manière t'as tôt d'une mère je suis la deuxième Samuel je suis la deuxième Samuel chapitre 23 là nous allons un peu nous exerter pour que les gens comprennent l'essentiel de tout ce que nous voulons deuxième Samuel chapitre 23 oh j'aime ce verset je l'ai prêché dans le testament de David mais passé la question de la montagne je ne peux que glaner là-bas deuxième Samuel chapitre 23 je commence par le premier verset là il faut tenir compte des dernières paroles c'est-à-dire David a chanté a parlé a enseigné mais ce sont maintenant les dernières paroles parce que les dernières paroles expliquent même les premiers voici les dernières paroles de Jacob de David fils d'Isaï oh je pouvais enseigner ça on dit paroles de David fils d'Isaï on a commencé à expliquer son appartenance à la tribune de Jésus paroles de l'homme haut placé dont David n'est pas seulement fils d'Isaï il a aussi l'homme haut placé il y a un pourpour loin de Jacob châtre très agréable de l'éternel on a présenté David comme châtre si on me pose la question châtre on compte comment Jésus crie regarde les gens il dit qu'est-ce que je veux faire pour cette génération cette génération est semblable à des enfants qui écoutent les cantiques mais qui ne dansent pas tandis que Jésus lui aussi était le châtre pourquoi parce que David quand il chante les esprits mauvais quittaient le corps de Jean mais nous avons vu le vrai David dans son enseignement les démons quittaient le corps de Jean on a compris que le vrai châtre c'était le Seigneur Jésus maintenant je ne vais pas expliquer toutes ces choses mais je vais pas suivre les dernières paroles il dit ceci remarquez il dit celui qui règne parmi les hommes j'aimerais que vous saisissez bien et que vous compreniez ce texte celui qui règne parmi les hommes avec justice celui qui règne dans la crête de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage ses rayons après la pluie font sortir de la terre la verdure je veux que Dieu ajoute l'explication à la lecture de sa c'est-à-dire s'il y a un roi on doit voir son royaume à la terre qui pousse la verdure c'est-à-dire que le roi David dit que celui qui règne est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et la matinée est sans nuage ses rayons après la pluie font sortir de la terre la verdure c'est-à-dire s'il y a un roi nous n'allons pas nous limiter à voir ce roi à chanter pour lui à acclamer pour lui mais après avoir acclamé le roi chanter pour le roi on doit voir les effets du royaume à la terre c'est-à-dire il faut que la terre produise le fruit qui explique que le roi règne c'est-à-dire si David est roi il faut qu'on voit la terre pousser germer donner la sémence on comprendra que le roi règne c'est-à-dire le royaume ne peut pas rester sur la montagne il faut que le royaume sur la montagne soit vis sur la terre voilà pourquoi le texte dit quand Joseph a interprété le songe Pharaon a dit dans tout mon royaume je ne peux pas trouver quelqu'un comme toi tu es capable d'organiser ça dit que la royauté de Joseph était vide dans la vie du Jean et aujourd'hui si Jésus criait roi sur la montagne il faudrait qu'on voit la terre quand je parle de la terre je ne parle pas de cette terre là mais je parle de toi c'est-à-dire que l'homme doit produire le fruit parce que David a chanté que c'est lui qui domine c'est lui qui est sur la montagne c'est lui qui est le roi est pareil à la lumière est pareil au soleil qui brille et ses rayons là je veux expliquer avec toute précision que quand le soleil est là on doit voir ses rayons frapper la terre et faire germer la sémence s'il n'y a pas la sémence à la terre on ne comprendra jamais que le roi règne pour cette stèle que je parle c'est sur le sens les humains voilà pourquoi il a dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru croire en quoi ? croire au royaume dans Matthieu chapitre 10 vérifions vérifions Matthieu chapitre 10 vous allez voir comment est-ce que celui qui monte ici de la montagne influence la terre et aujourd'hui vous allez comprendre de cette montagne ça ne se trouve pas ailleurs comme ici à Kinshasa cette montagne ça ne se trouve pas à Mange Lengue je veux vous répondre Matthieu chapitre 10 verset 7 allez prêcher et dites le royaume des siècles est proche c'est-à-dire que le royaume qui était là est devenu proche voilà maintenant si le royaume est proche il faudrait qu'on voit ici la terre la preuve du royaume je suis contre les gens qui disent qu'ils ont rencontré la parole mais leur vie reste la même impossible on ne peut pas entrer dans le royaume et rester péché on ne peut pas entrer dans le royaume et rester prédicateur de bêtises nous avons des prédicateurs avant-t-il des prédicateurs évangiles il est dans quel royaume ? parce que si le soleil est clair il faut que la terre produise les effets je suis contre une église où on entre seulement mon condamnage à la ville c'est fini les gens avancent avec leurs problèmes avec leurs difficultés c'est lui qui dit mon condamnage à la ville il y a mon voisin à mon condamnité mais où est-ce qu'il aura à mon condamnage il faut appeler sa mort c'est-à-dire en réalité Jésus-Christ explique les effets du royaume il dit guérissez les malades voilà la terre qui doit répléter la preuve que le roi est là ressusciter les morts purifier les léprès chasser les démons en réalité si les royaumes si quelqu'un récupère la montagne il faudrait qu'on puisse voir la preuve sur la terre mais bien nous avons des problèmes aujourd'hui beaucoup de gens ont monté s'il de montagne pour chercher Dieu je ne suis pas contre ça mais la vraie montagne n'est pas encore occupée par Dieu je vais vous donner la preuve pour que vous compreniez bien les problèmes que nous avons aujourd'hui dans des églises Agé chapitre 1 vous allez voir pour ceux qui écrivent je suis dans Agé chapitre 1 verset 6 jusqu'au 7 vous faites virgile Agé chapitre 2 verset 8 jusqu'au 14 verset 7 vous allez voir qu'est-ce qui est le prophète Agé vient il regarde l'Israël il dit ceci vous avez s'aimé beaucoup vous mentionnez peu ok vous avez s'aimé vous mentionnez peu je dois vous rappeler que s'aimé c'était le fort mais vous êtes vêtu mais vous n'avez pas chaud oui vous avez fait tout mais il n'y a pas la réponse il n'y a pas la solution dans vos vies vous vous posez les questions pourquoi le prophète dit j'aime que Dieu suscite de tel prophète le prophète dit regardez la montagne regardez la montagne tout ce que vous cherchez sur la terre on peut faire des réunions de famille vous vous assemblez pourquoi je ne m'en dis pas pourquoi ma vie ne prospère pas c'est pas la solution le prophète dit tout ce que vous faites là la solution n'est pas là mais regardez la montagne quelqu'un va me poser la question la montagne n'importe quoi là où quelqu'un va monter vous nous avez dit que le royaume de la montagne mais je dis que dans l'homme Dieu doit habiter la montagne pour que tout soit résolu l'homme est tripartie l'homme a la chair a l'âme et l'esprit tu peux prier mais si dans ta vie Dieu ne demeure pas là si dans ta vie si dans ton esprit il n'y a rien de Dieu la terre ne bénéficiera rien on a besoin on a besoin de la grâce de Dieu mais cette grâce doit commencer où ? sur la montagne on sur la montagne on a besoin que le roi règne si le roi règne tout sera résolu voilà pourquoi il y a des problèmes dans nos églises les gens prient il n'y a pas de changement parce que Dieu ne dénère pas dans leur esprit il y a des sensations charnelles mais Dieu a besoin de demeurer dans nos vies pour que nous ayons réellement la solution la terre qu'il doit produire doit passer par un processus vous qui me suivez partout dans le monde et le processus là c'est quoi ? parce que si le roi règne le roi envoie ses rayons il envoie ses rayons il y a ses rayons qui sont envoyés doit vous produire à la terre mais produire quoi ? produire la sémence j'ai dit aux gens qui cherchent l'argent qui cherchent la vie qui cherchent tout tout ce que vous cherchez se trouve dans la parole mais cette parole doit passer par les états dans nos vies voilà pourquoi le Seigneur je suis dit clairement qu'il y a des gens qui ont investi la parole mais cette parole n'a pas trouvé de rancine dans elle si la parole ne trouve pas la rancine dans toi ça ne produira rien et si ça ne produit rien tu restes le même je dis que le royaume doit être manifesté dans nos vies le royaume doit être manifesté parce que celui qui monte c'est la montagne on doit voir les effets si la vie n'est jamais je ne prêche pas un dieu est capable de résoudre les problèmes des hommes Dieu est capable de donner des solutions il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas mais pourquoi les choses démerrent c'est parce qu'on n'a pas laissé à Dieu la première place dans nos vies l'église ne rend plus des hypocrites ne rend plus des gens qui brûlent en l'air les dimanches sont nés là mais rien ne change dans nos vies tout cela c'est parce que la montagne n'est pas encore occupée par le sol la montagne est occupée par la distraction la montagne est occupée par toutes choses sur cette terre mais nous avons besoin que Jésus crie rien dans nos vies si Jésus crie qui règne dans nos vies tout changera qui montera la montagne de l'éternel c'est le Seigneur Jésus et monter c'est la montagne de l'éternel ne signifie pas monter comme ça mais il faut que Jésus crie monte dans nos vies parce que celui qui est élevé dans la gloire il n'est pas élevé dans la gloire pour que sa gloire reste dans le ciel il faudrait que sa gloire soit manifestée dans nos vies car le monde voit que le monde comprenne réellement que ce monsieur est entré dans les vies le ciel ne peut pas rester le ciel voilà pourquoi les enfants d'Israël mettaient le cordon bleu à l'heure pour que quand les enfants d'Israël marchent que les gens comprennent réalisent réellement c'est le ciel qui marche cet homme-ci a vu le ciel raison pour laquelle nous disons en réalité si le roi règne il faut que ce royaume soit vit sur la terre et cette terre là se sentit vous savez nous sommes trop pressés aujourd'hui nous sommes trop pressés et on ne laisse pas le royaume se manifester dans nos vies pourquoi le royaume on ne laisse pas manifester dans nos vies parce que nous ne sommes pas patients écoutez-moi pour que la terre produise on a besoin de la patience Jacques chapitre 5 verset 7 Jacques chapitre 5 verset 7 jusqu'à l'avenir verset 7 soyez patients jusqu'à l'avenir du Seigneur Jésus ça dit Dieu doit labourer nos cœurs Dieu doit briser leur gueule Dieu doit briser tout 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 ce qui est dans nous pour que ce royaume soit manifeste si le royaume n'est pas manifesté parce que le labou n'a pas été respecté quand je parle de labou c'est-à-dire il faut que la parole de Dieu brise l'orgueil de nos cœurs que la parole de Dieu brise le moi alors le royaume c'est moi voilà celui qui domine il ne domine pas en l'air mais ce royaume doit être final écoutez-moi nous pouvons passer le temps par des débats nous pouvons prêcher tout ce que nous voulons mais si Christ n'habite pas son royaume n'est pas vide dans nos vies nous ne faisons rien on a besoin que c'est lui qui domine et que sa domination soit vive réellement que sa domination soit manifeste parce que le monde n'a pas besoin d'écouter tout ce que nous faisons mais le monde a besoin de voir le royaume d'âme nous invitons notre chante nous voulons prier nous voulons prier nous voulons remercier le Seigneur pour le message qui nous a donné et nous voulons que ce royaume se manifeste réellement dans nos vies nous voulons que ce royaume se manifeste réellement dans nos vies nous voulons que Christ règne là où l'orgueil règne que Christ règne là où le souci règne que Christ règne il y a des fois nous sommes pressés on ne laisse pas la sémence pousser on ne laisse pas Dieu se manifester dans nos vies comme il se doit mais nous voulons que Christ règne dans nos vies nous voulons que ce royaume soit manifesté au nom du Seigneur Jésus Christ prier au Seigneur Jésus Christ